Bonjour mes chers violonistes, nous revoilà sur la chaîne Violon Intérieur. Bien, j'ai laissé un petit peu de temps entre la dernière vidéo et cette vidéo-là, par manque de temps, tout simplement par manque de temps. Voilà, donc je venais vers vous pour bien réexpliquer dans quel but étaient faites ces vidéos. Donc à la base elles sont faites évidemment pour tout le monde, bien sûr pour les personnes qui sont en conservatoire, école de musique et bien évidemment pour les personnes qui sont seules et qui n'ont pas forcément les moyens d'aller payer des cours car de plus en plus on est dans un système où le fossé se creuse et il était déjà bien creusé, notamment au niveau de la musique, mais je crois que ça ne s'arrange pas et nous avons ceux qui peuvent, qui vont s'inscrire dans des conservatoires, école de musique, qui achètent leur instrument, qui achètent leur partition, une partition qui sont aussi très très chère. Et puis il y a les autres qui sont à la maison, qui aimeraient jouer mais qui ne peuvent pas ou dont les parents n'ont pas les moyens forcément de les inscrire. Voilà, donc je venais aussi vers ces personnes-là, voilà, pour leur dire que mes vidéos leur étaient bien évidemment ouvertes et qu'ils n'hésitent pas à me mettre en commentaire leurs doutes, leurs questions, voilà, que j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible, bien évidemment. Mais que je voulais sortir du cadre conservatoire, nœud papillon, la classe haute, voilà. Voilà, on va essayer de rééquilibrer tout ça, en tout cas moi dans mes vidéos, je l'ai déjà dit, je n'apparais pas en petite chemise, petite, voilà, les tenues entre guillemets de personnes, voilà, qui sont dans des cadres dans lesquels ils ne sortent pas, surtout pas d'ailleurs, parce que sans quoi on est mal vu, on est mal représenté, on ne fait pas partie de la caste, voilà. Voilà, donc ce sont des mots un petit peu forts, mais bon, il y en a entre guillemets un petit peu ras-le-bol de tout ça et notamment par les temps qui courent, voilà, moi j'avais envie de sortir de tout ça et de pouvoir donner accès à la créativité, à l'imagination, voilà. Mais pour cela, bien évidemment, on est obligé de passer par, en tout cas avec la musique, par une technique de base. Voilà, c'est ce que j'essaye de vous donner dans ces petites vidéos, voilà. De manière après à pouvoir, eh bien, développer ce que vous avez à l'intérieur de vous, voilà. De pouvoir le sortir, d'accord ? Donc à travers d'un instrument, notamment ici avec moi, le violon, mais on peut passer évidemment à travers la peinture, à travers un autre instrument, à travers la voix, à travers le théâtre, il y a énormément de moyens d'accès à la créativité. Bien, donc ça c'était pour une première chose, voilà, donc n'ayez pas peur, je vous dis, de me mettre en commentaire vos doutes, voilà, surtout vos doutes, vos questions. Allez, on y va ! Alors, comme je n'ai pas eu le temps de vous écrire les tierces brisées en A majeur, ça faisait partie des dernières vidéos, donc la gamme de A majeur, les arpèges, voilà, je voulais travailler avec vous aujourd'hui. Alors, on va prendre le violon, on va prendre l'archer après, d'abord je vais vous expliquer. D'abord je vais vous expliquer, voilà, là, jusqu'à maintenant, on a appris à jouer en première position, c'est-à-dire, le pouce en première position, premier doigt à peu près en face du pouce. Qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'une fois qu'on est en première position, souvent on va avoir tendance à serrer le pouce et à serrer l'index contre le manche. On a tendance à se bloquer un petit peu, voilà, on se crispe, on se bloque. On va essayer de débloquer tout ça. Alors, je vais vous conseiller, regardez, moi je ne l'ai pas collé sur mon violon, vous voyez, j'ai bêtement de vieilles étiquettes où on écrivait nos noms, prénoms sur nos cahiers. Voilà, donc je découpe, vous voyez, entre un trait et un autre, après si c'est un peu trop gros, bon, diminuer la largeur du trait. Voilà, et je vais en coller un. Au niveau de mon premier doigt, donc on va le passer sous, entre le, en fait, sous les cordes, entre les cordes et la touche, on le glisse, d'accord ? Alors, aidez-vous d'un piano à la maison, ce sera plus facile. Et on va le coller, alors je vais vous dire sinon pour vous faire entendre le nom des cordes, au niveau du premier doigt. La, mi, si, fin lièze. Voilà. Et collez-en un autre au niveau de notre troisième doigt. Donc on aura Do, Sol, Ré et La. Pourquoi au niveau du premier doigt ? Ça ne sert à rien d'en mettre un au niveau du second doigt. Après, qu'est-ce qu'on fera ? On jouera avec le second doigt, on ira soit le coller au troisième, soit le coller au premier. Le plus important, c'est d'avoir le 1 et le 3 en place. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Ce premier doigt, on va le remplacer par un premier doigt, d'accord ? On va se déplacer entre la première et la troisième position. Voilà, pour essayer de débloquer, d'accord ? Ce premier doigt qu'on a tendance à serrer en première position. Alors, comment on va se déplacer ? Sans le violon, d'abord. Voilà. Mon coude, mon poignet, mon avant-bras, mon poignet, ma main, les doigts au-dessus des cordes. Et derrière, on a le pouce. Tout se déplace. Tout se déplace. Pousse, main, poignet, avant-bras. Tout va se déplacer. Voilà. Pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que, qu'est-ce qu'on a tendance à voir au départ ? J'ai le pouce accroché et je ne vais déplacer que mon premier doigt, que ma main totale, vous voyez ? Je vais être complètement en décalage entre le pouce, mon premier doigt, mon poignet qui sera tordu. Non. Tout ça, on n'en veut pas. Voilà. Pensez bien. Je ne fais qu'un bloc en montant et en descendant. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Que ce pouce-là, il va falloir le changer de sens ou au départ, carrément, le décoller du manche de manière à libérer le bras, à libérer la main. D'accord ? Alors, regardez les exercices qu'on va faire. D'abord, on va commencer par exemple, corde de la. Corde de la, je joue mon si. Et je vais monter jusqu'à la note ré. Et je redescends. Si. Ré. Il y est par deux. Ré. Si. Vous voyez ? Regardez. Si. Vous voyez mon pouce qui monte ? Le pouce ne reste pas derrière. Le pouce monte. Et on redescend. Pareil. Ré. Et je descends. Voilà. Mais si je m'accroche. Vous voyez ? Je vais faire des crans comme ça. Je ne vais pas y arriver à monter, à descendre. Voilà. Libérez la main. Qu'est-ce qui va se passer au départ ? C'est soit que vous allez monter trop haut, soit que vous ne monterez pas suffisamment. Ce n'est pas grave. Vous le refaites. C'est pour ça que je vous dis au départ de mettre, de coller ces petites étiquettes. Vous pouvez travailler visuellement au départ. Ce qui est beaucoup plus facile que de travailler à l'oreille. Surtout si vous ne l'avez pas encore bien développé. Alors, même exercice. Bien. Corde de la main. D'accord ? Un. Un. Je vais déplacer ma main entre la première et la première. Et la troisième position. Pour bien déplacer ma main, il faut aussi bien faire attention de bien tenir son violon dans le cou. D'accord ? S'il n'est pas tenu, je ne vais pas pouvoir me déplacer, surtout en redescendant. Vous voyez ? J'ai le violon qui va bouger. Tout va bouger. Non. Alors, on y va. Mi, Sol, Sol, Mi. Lié par deux. Mi. Je monte. Encore. Mi. Sol. Voilà. Je vous l'ai fait deux fois. Vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. De manière à libérer votre main. On n'y arrive pas du jour au lendemain. Soit on est hyper laxe et on va monter de trop, on va bouger de trop. D'accord ? Soit on est rigide et on va avoir du mal à glisser. Essayez de bien maintenir le poignet droit. Allez, corde de Sol. La, Do. Au départ, j'exagère. On entend le déplacement. Vous voyez ? Et corde de Mi. Fa dièse de La. Je ne sais pas si vous avez remarqué une chose. Je vais me mettre bien dans ce sens de manière à ce que vous me voyez. Quand j'arrive en troisième position, mon poignet ne touche pas le violon. D'accord ? Il me reste encore une petite marge. Regardez. Fa dièse. La. La. Fa dièse. Mes doigts sont au-dessus des cordes. Ils ne sont pas en l'air. Ils ne sont pas pliés sous le violon. Non plus. Et ça, c'est valable évidemment sur les quatre cordes. D'accord ? Donc, faites attention. Il y a plein de petites choses à penser. Plein de petits détails. Donc, je me déplace en bloc. Depuis mon coude, coude avant-bras, poignet, main, pouce. Tout va se déplacer d'un seul bloc. Mes doigts restent toujours au-dessus des cordes. Quand j'arrive en troisième position, ma main ne touche pas le violon. D'accord ? Je ne bascule pas le poignet. Faites attention. Le poignet se maintient bien droit. Ben voilà les amis. C'était une petite vidéo. D'accord ? Explicative sur le pourquoi de ces vidéos. Et commencez à débloquer le bras gauche. Hein ? Que petit à petit, on travaillera avec le second doigt, troisième et quatrième doigt, etc. etc. Allez, bon travail. Patience. N'hésitez pas à me mettre vos doutes. Mettez-moi des petits pouces vers le haut, de manière à ce que les vidéos soient le maximum diffusées en France et dans le monde. Puisque je ne suis moi-même pas en France. Et je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à bientôt. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501